... Concernant l'évolution de la consommation de boissons en France, on peut partir du 5e siècle. C'est un siècle durant lequel on a une situation très claire. C'est-à-dire qu'il y a 5 boissons principales, alcoolisées ou non-alcoolisées, qui sont consommées. On a l'eau, évidemment, on a le lait, on a le vin, on a la cervoise et on a le cidre. Et puis après, sur 1500 ans, je montre la mutation de ces boissons en termes de contenu, en termes de représentation et puis l'arrivée de nouvelles boissons jusqu'à notre situation actuelle. Par exemple, à partir du 9e siècle, la cervoise devient très clairement de la bière. C'est-à-dire qu'à partir du 9e siècle, on met du houblon, on généralise l'utilisation du houblon. Et donc, ça ne fait plus de la cervoise, ça fait de la bière. On a également, à partir de la Renaissance, l'arrivée de nouvelles boissons qui viennent d'espaces extra-européens, comme le thé, comme le chocolat, comme le café, et qui donc renouvellent notre consommation. Au 19e siècle, on a une dynamique d'industrialisation qui permet la mutation et la diffusion de la bière au-delà des territoires traditionnels, régionalisés et de production. On a également la valorisation, l'annoblissement de l'eau, qui pendant longtemps est une boisson dont il faut se méfier, puisqu'elle n'est pas toujours pure. Et grâce au froid industriel, grâce aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, eh bien, on arrive à diffuser cette eau avec des exemples comme le Badois, par exemple, qui achète en 1837 une source, Saint-Galmier, et puis qui vend son eau en bouteille, en pharmacie, pour soigner, qui, à la fin du 19e siècle, reçoit l'aval de l'Académie de médecine, qui en fait une boisson saine, d'utilité publique, et après, cette dynamique-là est reprise par d'autres grandes marques que l'on connaît. En ce qui concerne le vin, par exemple, on a, à partir du 18e siècle, la volonté de valoriser la dégustation du vin et finalement, se met en place, petit à petit, la naissance de nos grands crus, avec toute une volonté lente, mais sûre, d'association des vins et des mets. Mais cette association des vins et des mets que l'on connaît aujourd'hui, elle se met vraiment en place au 20e siècle, et on peut aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2010, le repas gastronomique des Français, qui fait de cette manière française d'appréhender la gastronomie une particularité nationale à valoriser à l'échelle du monde. Les historiens ont montré que la période très large de consommation maximale de boissons alcoolisées, elle s'étend du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1950-1960. Donc, milieu du 19e siècle, milieu du 20e siècle, et au milieu, on a la Première Guerre mondiale, qui généralise l'alcoolisation massive des Français. Mais les années 1870 sont une période de prise de conscience que l'alcoolisme peut devenir un fléau. C'est à ce moment-là que naissent en France les premières associations qui luttent contre l'alcoolisation excessive, avec plus ou moins de succès. Et l'autre grand moment de lutte contre l'alcoolisation excessive, c'est le régime de Vichy, avec la volonté de moraliser. Et depuis les années Pierre-Mendès-France, c'est-à-dire milieu des années 50, l'État s'est pleinement engagé dans la lutte contre l'alcoolisation et ses dangers. Il faut attendre le milieu des années 50 pour que les enfants de moins de 14 ans à l'école ne puissent plus consommer de vin. Il faut attendre les années 60 pour que l'alcool test soit utilisé et que petit à petit, on diminue le volume autorisé d'alcool dans le sang jusqu'à nos 0,5 grammes qu'on connaît aujourd'hui. Alors les Français ont des préférences en termes de boissons. La boisson préférée aujourd'hui des Français, c'est l'eau. L'eau minérale ou l'eau du robinet. Un Français boit en moyenne 200 litres d'eau par an. C'est-à-dire que c'est moins que ce qui est recommandé par les médecins, mais c'est la boisson principale. Ensuite, il y a le lait. Autour de 50 litres de lait par an par habitant, mais surtout consommé par des enfants, évidemment. Ensuite, on a le vin. 42 litres. Tout ça, ce sont des moyennes, évidemment. 42 litres de vin par habitant par an, c'est bien moins que dans les années 1950. On a également la bière, qui est de plus en plus consommée. Et le niveau de consommation de bière est autour de 30 litres à peu près. On a des sodas, les sodas de la mondialisation, qui connaissent une forte poussée. Par exemple, le Coca-Cola est fortement consommé. 22 litres à peu près par an, par habitant. Surtout des adolescents ou des jeunes adultes. Et puis, si on continue, on peut évoquer le café ou le thé. Alors, le café qui est très consommé par les Français. Les Français boivent en moyenne deux tasses de café par jour. Le thé reste une boisson féminine et de retraitée. Et les Français boivent une tasse de thé tous les trois jours, en moyenne. Mais le café et le thé sont des boissons qui connaissent un essor particulier. Notamment parce qu'on découvre que le thé et le café, comme le vin, possèdent une multitude d'arômes. Et les grandes entreprises qui vendent ce thé et ce café sont en train d'essayer de faire prendre conscience aux Français qu'on peut aussi, à table, associer divers cafés ou divers thés, ce que font beaucoup d'Asiatiques, avec divers mets. Sous-titrage Société Radio-Canada